Le projet Routes des pêches, phase 2, évolue à grande vitesse. Hormis les travaux qui sont en cours, l'aspect environnemental tient à cœur à Soji Asatoum. Il faut savoir que sous le projet Routes des pêches, nous avons eu à couper plus d'un hectare de palétuier, donc 1,09 hectare de façon précise. Et en termes de compensation, actuellement, nous sommes au reboisement compensatoire à plus près de 7 hectares, on va dire 5 hectares déjà plantés et 2 hectares complémentaires qu'on est en train de lancer, on va dire, pour cette journée internationale de la préservation de la mangrove. Pour revitaliser et restaurer les zones humides, à l'occasion de la célébration de la journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves, c'est à Avlékété que le point des efforts a été fait. Cette année, nous avons voulu le faire exceptionnellement ici à Avlékété parce que c'est la zone où nous avons empêté sur les écosystèmes des mangroves. Donc c'était pour restaurer cet écosystème que nous avons organisé aujourd'hui afin de sensibiliser la population, la communauté rivéraine et nos collaborateurs également à la préservation de ces écosystèmes mangroves à l'initiative de la journée internationale. Ce que Soja Satom fait, accompagnant les efforts du gouvernement du président de la République, le chef de l'État, Patrice Talon, pour la conservation des écosystèmes, en particulier et la gestion de l'environnement de façon générale. Le revoisement compensatoire des deux hectares ainsi lancés se fera avec l'appui des communautés. C'est un véritable puits à carbone. C'est aussi un habitat important pour la faune naviaire, les poissons, les crustacés, les morusques. On y découvre également des primates. Il y a des seins dans nos écosystèmes de mangroves. Donc c'est compte tenu de cette importance que Soja, en collaboration avec Action Plus et le consortium mangroves ont œuvré pour la préservation de cet écosystème.